Salut à toutes et tous, bienvenue sur Aude Radio et WebGirondin.com, salut à tous les supporters des Girondins de Bordeaux pour ce dernier talk de l'année 2018, salut aussi à ceux qui en ont ras le bol des reports des matchs chaque week-end, on vous salue également, allez, ils sont autour du micro, Florian Sabatier, salut Florian. Salut Nico, salut à tous. Comment ça va ? Écoute, très bien parce qu'on a eu un bon tirage de Ligue des Champions hier, donc c'était sympa. Ah oui, t'es content ? La Juve alors ? Ah bah oui, pour moi je pense qu'on va voir un match assez intéressant, enfin pour ceux qui aiment vraiment le football sur toutes les notions qui soient de guerrier, tactique et autres, franchement il n'y aura pas mieux que Juve Atletico et pour moi c'est le choc annoncé de ces huitièmes. Et on rappelle le Barcelone-OL avec Malcom qui retrouve le groupe Amas Stadium. Ou au mois de février jouera non ? À moins qu'il aille en Chine. On ne sait pas, mais bon. Peut-être la Chine pour lui. Allez, ils sont au micro, Jonathan qui est là, salut Jonathan. Hello everybody. How are you ? Fine, fine and you. Ouais, fine. Fine, very good. And you have your brother with you. Yes, yes, Michael, yes, Michael. Salut Mickaël, ça va ? Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, c'est ta première ? Oui, exactement, oui. T'es supporter des Girondins aussi ? De qui, pardon ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il préfère les boîtes de nuit je crois. C'était avant, c'était avant. Ouais, c'était avant. Et Jérémy qui est là, salut Jérémy. Salut, salut à tous. Comment ça va Jérémy, toi ? Ça va super, super. Bon, écoute, impeccable. Je vous donne le programme de cette émission. Alors, première partie, on va faire le bilan de l'Europa League. On va faire un petit peu le bilan de cette campagne européenne des Girondins de Bordeaux. Satisfaction, déception, regret. On parlera de Pablo qui a été élu joueur du mois de novembre. Ensuite, on fera un gros point mercato. Avec, on parlera d'Alexandre Mendy, de Pablo, de Camano, de Gaïc, la rumeur, Jdelard. On parlera de Lala, de Rosier, de Palencia aussi, avec un petit son, la conférence de presse. Et enfin, en dernière partie d'émission, sur les coups des 22h, on accueillera Élise pour l'avant-match. Dijon-Bordeaux, ce huitième de finale de Coupe de la Ligue qui se joue demain soir. Voilà, et on va accueillir dans un instant, on va l'appeler monsieur Samuel Vasselin du Club des Cinq. Voilà. Bon, messieurs, ce bilan d'Europa Ligue. Mais tiens, Jérémy, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans le talk. Quel bilan tu tires de cette campagne européenne des Girondins de Bordeaux ? Qu'est-ce que tu retiens ? Je retiens qu'on est rentré trop tard dans la compétition. Et c'est bien dommage parce que c'est ce qui nous coûte la qualification. Dans un groupe, beaucoup disaient que c'était un groupe un peu piège, avec un groupe assez homogène finalement, avec le Zenith qui sortait un petit peu du lot. Mais bon, c'était pas... On a vu d'ailleurs sur la double confrontation contre le Zenith que c'était... On n'est pas si loin que ça, mais il nous manquait toujours quelque chose. Et on s'est réveillés trop tard. On pensait au premier match contre le Slavia Prague qu'on pouvait voir venir, qu'on pouvait faire un match moyen. Et espérer de voir un petit peu après avec la réception de Copenhague pour essayer d'avoir un résultat. Et forcer de constater qu'on s'est mis dans l'embarras dès le début en perdant à Prague. Derrière, on fait un match... La défaite contre Copenhague fait très mal puisqu'il y avait moyen de faire vraiment mieux. Et derrière, on s'est relevé trop tard. Et malgré la dernière victoire contre Copenhague avec le résultat de Prague contre le Zenith, ça a fait que c'était insuffisant. Donc c'est bien dommage. Bien dommage, mais il y en a qui disent qu'ils apprennent encore des matchs d'Europe à 26 ans comme Pungé, ça commence à faire quand même un âge suffisamment avancé pour apprendre un peu avant et réussir à ne pas commettre les mêmes erreurs à chaque fois. Mais bon, c'est un peu dommage. On espérait quand même mieux avec ce groupe, avec le groupe des Girondins et avec les équipes qui le composaient. Et c'est quand même assez décevant à l'arrivée. Donc c'est la déception pour toi qui importe ? Totalement. Attends, vos réactions les gars ? Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est de s'être quand même un petit peu cassé les fesses pendant tout l'été pour se califier de faire les trois premiers matchs qu'on a fait en poule. C'était quand même assez gênant. Contre Copenhague, effectivement, on a quand même de nombreuses occasions. On fait des poteaux, mais on fait quand même des erreurs de jeunesse qu'on ne va pas faire. Enfin, de jeunesse. Des erreurs quand même assez flagrantes sur les deux buts qu'on prend contre Copenhague. Donc tu ne mérites pas non plus de gagner. Contre Prague, c'est toujours pareil. Tu passes complètement à côté. Au Zenith, tu mènes au score. Après, c'est le Zenith, c'est quand même un club qui est formaté pour la Coupe d'Europe. Donc voilà. Les matchs retour ont été très intéressants, clairement. On a vu des choses complètement différentes. Mais c'est dommage de s'être réveillé trop tard, comme tu as dit, Jérémy. Et c'est surtout qu'on avait largement les moyens de passer. Donc c'est une grosse désillusion complètement par rapport à ça. Grosse désillusion pour toi ? On ne pouvait passer clairement. Ils sont très déçus. Toi, tu as une autre vision de cette compagne européenne ? Oui, oui. Je suis sûr que oui. Après, je ne suis pas trop d'accord avec Jonathan sur les deux buts, notamment face à Copenhague. Dans le sens où, premier but, après, c'est clairement une erreur peut-être même pas des joueurs. C'est du staff, clairement. Parce que 24 heures après le match, Eric Bedouin nous explique en conférence de presse qu'ils ont clairement fait de la couverture de zone et pas du marquage individuel comme c'est prévu au préalable. Donc après, voilà, c'est une erreur. Mais bon, plus peut-être lié au staff vu qu'on fait de la couverture de zone sur ce coup de pierre était là. Après, le deuxième, il n'y a clairement rien à dire. C'est une erreur. C'est sur une touche en plus. Oui, oui, voilà. C'est plus sur le deuxième, je pense. C'est une erreur de concentration, de fatigue. Donc voilà, après, oui, après, bon, c'est sûr que c'est peut-être, moi, là où j'ai un peu, comment dire, de la, pas de la déception, mais disons, un peu, je dirais, comme on le disait la dernière fois dans le Top F-Up, le point noir, ça reste quand même le déplacement à Prague où tu fais un non-match, clairement. Tu donnes rien, il n'y a aucune envie, pas grand-chose. Et après, tu as Copenhague où, franchement, ça se joue sur des détails. Le Zenith, là-bas, ça se joue sur un détail aussi parce que malgré tout, bon, voilà, c'est cette erreur de Koundé qui te coûte, on va dire, au moins le match nul. Et après, pour moi, face au Zenith, tu dois faire match nul, il n'y a pas, enfin, tu n'as pas fait non plus, même si tu marques sur pénalty, tu n'as pas fait non plus une grosse partie. Et après, derrière, bon, voilà, tu tentes, tu espères tout ce qu'il faut avec Prague 2-0. Et puis après, derrière, tu ne fais pas un match de fou non plus contre Copenhague, mais tu arrives à gagner. Et tu retiennes tes erreurs, n'empêche, contre Copenhague, le match retour, justement, ils n'ont pas fait les erreurs qu'ils ont fait sur le match allé. Tu vois qu'ils ont appris assez rapidement par rapport à ça. Mais voilà, mais moi, je pense que, mais moi, je suis un peu en adéquation que ce qu'avait dit, justement, Jimmy Brian en, pas en Zomix, pardon, sur le terrain au micro de RMC, en disant que clairement, ça sert et ça va servir pour la suite parce que tu as des erreurs, comme tu dis, que tu ne fais plus. Au moins, du moins, tu ne les as pas fait contre Copenhague. Et puis voilà, après, l'année dernière, tu ne passes même pas un tour en qualif. Là, tu as réussi à te qualifier. Tu n'es pas très loin si tu fais une meilleure entame de Coupe d'Europe pour aller au moins en 16e. Mais bon, la dernière fois que Bordeaux a fait vraiment quelque chose en Coupe d'Europe, c'était quoi ? C'était 16e de finale contre Benfica qui finit finaliste contre Chelsea. Oui, voilà. Et pour moi, contre Benfica, tu n'as pas vu le jour autant à l'aller qu'au retour. Donc voilà, moi, je pense qu'on est un peu dans la logique des dernières campagnes. Ce n'est pas phénoménal, mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques saisons. Messieurs, on accueille Samuel Vasselin du Club des Cinq, journaliste. Salut Samuel. Salut à tous. Salut Samuel. Salut. Bienvenue dans le talk. Donc, tu as écouté la vie, puisqu'on commence par ce bilan de la campagne européenne des Girondins, puisqu'ils sont éliminés après cette victoire à Copenhague. Qu'est-ce que tu en retiens, toi ? Qu'est-ce que tu as envie d'en retenir ? Il y a déjà de la déception parce que, je dis, l'espoir fait vivre. Donc, le fait que tu sois encore en vie, te donner envie que les Girondins arrivent à se qualifier et que le Zénith fasse le boulot. Bon, manque de chance. Il y a 50% du travail qui n'a pas été fait. Ça ne vient pas des Girondins. Donc, la déception, j'ai envie de dire qu'elle est presque plus grande. Après, si on fait le bilan de cette campagne européenne, c'est vrai que quand on prend les 12 matchs de Bordeaux, on se rend compte que Bordeaux est fidèle à ces dynamiques du moment. Je m'explique. Donc, les barrages, tu les obtiens parce qu'il y a un Bordeaux de Poiette qui, effectivement, avait cet objectif-là de se qualifier et donc aller en face de poule en fin de saison dernière et a fait le boulot contre des clubs qui étaient largement inférieurs, qui étaient des petits pièges. Mais s'il y avait le sérieux qu'il fallait et puis l'intensité qu'il fallait, comme les matchs à Mariupol, etc., ça passe. Il y a eu la deuxième phase où Bordeaux s'est tué sa campagne européenne. C'est arrivé de Ricardo, ces matchs contre Prague, contre Copenhague, où en fait, on était dans le début de Ricardo. Et Ricardo, ce qu'il a voulu installer à ce moment-là, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, c'est une équipe morose, qui tient le jeu derrière, qui n'attaque pas beaucoup, qui n'est pas ambitieuse et on l'a payé cash à Prague. Je me rappelle tous les débriefs qu'on avait pu entendre ou faire des Girondins sur le match de Prague, c'était mais qu'est-ce qu'ils sont brandés, quoi ? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Il s'est passé quoi ? Enfin, il leur manquait les tongs et la chemise à Wayenne et les mecs étaient à Saint-Tropez, quoi. Donc, sur ça, il y a des regrets. C'est que ces deux premiers matchs version Ricardo ont été à l'image du Bordeaux à ce moment-là en championnat, c'est-à-dire Ternes, c'est-à-dire Gagne-Petit et ils ont récolté. Et puis, justement, juste après, quand il a commencé à avoir des intentions de jeu, quand Ricardo a commencé à changer, à passer en 4-2-3-1, même si Bordeaux n'était pas dans une superphase, il y a cette période d'un mois où il ne gagne pas, il y a la défaite et le nul contre le Zénith. Mais déjà, il y avait des intentions et ces intentions-là, elles ont été récompensées contre Saint-Etienne, contre le Paris Saint-Germain, contre Prague et contre Copenhague. Malheureusement, tu payes ton début de phase de poule. Sinon, pour le reste, que ce soit les six matchs de qualification ou les quatre derniers matchs que tu fais en poule, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, voilà, c'est comme quoi, à cette période-là, Poyet a décidé de claquer la porte comme un abruti parce que monsieur n'était pas content et que de toute façon il se barre dans tous les clubs parce qu'il est incapable d'être professionnel. C'est pas lui qui est parti, hein ? Oui, oui, mais non, même si l'objectif était de laisser partir, mais ce moment où Poyet a pété un câble et tout ce tralala pour trouver un entraîneur, Henri, Ricardo, etc., ça a plongé Bordeaux dans un flou, ça les a animés de l'Europa League. Et je pense que cette période-là, Bordeaux va la payer toute la saison. Il faudra voir la 38e journée parce que je pense qu'ils seront dans les clous pour être européens l'année prochaine, en tout cas pour refaire encore ces barrages. Attention à ce que cette période-là, même si en Ligue 1, tout peut aller très vite, attention à ce que cette période-là n'ait pas coûté des points et en Europa League et en Ligue 1 et même un peu partout. Donc toi, ce que tu en retiens, finalement, c'est une campagne plutôt encourageante qui était dans la lignée de ce qu'on avait montré et de ce qu'on pouvait faire. Les deux derniers matchs, Nico, Copenhague et Prague, c'est des matchs qui... Alors, Copenhague, parce qu'on n'en a pas joué, donc on ne peut pas le savoir, mais Prague, c'est un match qui a lancé une vraie dynamique contre le PSG et Saint-Etienne avec un jeu qui était assez différent de ce qu'on a pu voir les matchs précédents. Donc cette campagne, elle est bénéfique pour... Je pense qu'elle est bénéfique pour le Bordeaux de Ricardo. Après, le début de la campagne, c'est ce qui a clairement plombé la saison européenne de Bordeaux et encore une fois, moi je le dis, mes craintes, c'est qu'elle plombe en fin de saison quand on fera les petits calculs à la 37e et la 38e journée pendant le multiplex. J'ai peur que là aussi, Bordeaux soit plombé par cette période un peu sombre ou à part les victoires contre Nantes, etc. C'était surtout de la bouillie de football sans résultat. Moi, je pense que le levier qui a été levé contre Prague au Matmut, c'est surtout un levier de mentalité, un petit peu un sursaut d'orgueil et un petit peu une envie collective de faire quelque chose. Et c'est ça qui a amené le bon match collectif contre le PSG et ce but à 89e de Pablo dans le dernier instant. parce que dans le jeu contre Saint-Etienne, il y a eu énormément d'erreurs techniques. C'était parfois risible de voir trois, quatre, quatre... Parce qu'il y avait le retour du Danois, c'est pour ça. Je suis bien d'accord avec toi. Et contre Copenhague, pour moi, c'est personnel, mais moi je trouve que c'est un hold-up parce que Copenhague a eu énormément d'occasions et Bordeaux n'a rien fait du match. Tout après un mi-temps, ils ont passé... C'est l'inverse du match allé, c'est exactement l'inverse du match allé. C'est nous, on a plein d'occasions, on s'en met un but et eux, ils ont deux occasions, ils mettent deux buts. C'est fort proie, mais là où Samuel parlait de... C'est dommage d'avoir des regrets parce que le Zenit n'a pas fait le taf. Je pense que c'est Bordeaux qui n'a pas fait le taf avant et c'est pour ça qu'ils ne sont pas passés. Et contre Copenhague, il y a les trois points à l'arrivée. Maintenant, le contenu du match n'est pas énorme. Copenhague a eu énormément d'occasions, ils peuvent avoir un pénalty. Ils ont fait un poteau, je crois. Il y a eu quand même beaucoup d'occasions pour Copenhague. Et s'il n'y a pas l'exploit individuel de Caramo qui sert sur un plateau brillant, il y a une belle finition de Bayard. Et le changement tactique. Oui, déjà, il part... Voilà, parce qu'il faut prendre en compte les choix de Ricardo. Il y a quand même... Tu joues quand même à Copenhague sans Elie, sans Elie. Donc, ce qui sont les... Que ce soit Caramo, Kamano ou même Kalou, qui sont les détonateurs de ton équipe à chaque match. Là, tu as Depréville qui essaie de le faire, mais ce n'était pas extraordinaire. Ce n'est pas réussi même, il faut le dire. En tout cas, ce n'est pas son rôle. On sait que c'est plus un attaquant de soutien qu'un attaquant qui va provoquer sur le côté. Et puis, surtout, il n'y avait pas Sancaré, il n'y avait pas Chouameni, il n'y avait pas Youssouf. Donc, au milieu, tu avais Otavio qui sécurisait tout. Et devant, tu avais, qui n'ont pas fait un mauvais match, il faut le reconnaître, tu avais les deux bétonnaires. Mais ça, à la rigueur, tu vois, je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas contre de jouer en 4-4-2 à plat, avec Otavio et un autre récupérateur. Mais par contre, mettre des joueurs de côté. Parce que quand tu fais ça et que tu mets Briand et Depréville sur les côtés, ça ne sert à absolument rien. Là, on était en 4-3-3 la première mi-temps. Oui, mais justement, mais après, ils défendaient très très bas, les Girondins contre Copenhague en parmi temps. Ils avaient 50 mètres, 60 mètres à faire, balle au pied quand ils récupéraient la balle. Ils avaient qui devant ? Briand, Cornelius et Depréville. Oui, mais on est d'accord que la compo de départ, devant, elle n'est pas bonne. Il y avait un... Briand sur le côté... Après, on peut dire qu'elle n'est pas bonne. Mais en fait, au préalable, cette compo-là a été mise en place à l'entraînement déjà le lundi parce que tu avais aussi dans la tête que tu avais un déplacement à la base aussi à Marseille. Et après, mercredi, il y a eu le report. Et ils ont décidé finalement, et même Bédoué le dit en conf d'après-match, ils avaient décidé de le faire, de mettre ce dispositif-là pour préparer justement Marseille. Et après, ils ont voulu rester sur ce qu'ils avaient préparé. Moi, je trouve que ça a bien marché. Je suis très content, moi, de ce match face à Copenhague. C'est le point de ce que j'avais imaginé. Nico, tu es content parce que le résultat est positif. Moi, je suis pragmatique. 1-0, je suis content. Si on gagne 1-0, moi, je suis content. L'important dans le foot, c'est le résultat. De toute façon, peu importe la manière. Surtout nous, actuellement, on avait besoin de points, etc. Je pars du principe qu'on gagne beaucoup plus en jouant bien. Et les Girondins, c'est pareil pour eux. Il faut à un moment donné jouer un minimum au ballon pour pouvoir avoir quelque chose. Ce que tu dis, Flo, c'est une possibilité. Mais alors, dans ces cas-là, si tu pars du principe que tu pars avec Briand, de Préville, etc. Pourquoi tu ne montes pas ton bloc d'un cran et tu ne vas pas aller chercher plus haut pour avoir beaucoup plus de poids offensivement ? Parce que là, quand tu reçois les ballons, que ce soit Cornelius ou de Briand... Tu n'as pas les joueurs pour le faire. Pardon ? Tu n'as pas les joueurs pour le faire. Plazil et l'ERR, dans le pressing, ils ne peuvent pas faire un pressing haut. Ils sont tout le temps, si tu remarques bien, à chaque fois, ils vont essayer de bloquer les transitions adverses. Mais ils sont incapables d'aller mettre une pression, comme le peut le faire un 100 carré, un Tuameni, sur le porteur du ballon. Donc, il faut aussi se dire qu'à Copenhague, il y a une connerie en mettant Caramo, Camano et Calou sur le banc. Calou, je crois qu'il n'était même pas dans le groupe. Il y a une connerie en se passant des trois détonateurs. Par contre, vu ce que tu avais au milieu et vu l'effectif qui était présent pour Ricardo Bedouin, ce qui a été proposé, et notamment à la rentrée des deux cas, ça a été correct. Alors, je suis d'accord avec toi, on n'a pas été bon sur ce match-là, mais la capacité à rebondir, la capacité à produire du jeu quand on a fait rentrer les bons éléments, ça prouve que la continuité, elle est là. On n'est pas sur des victoires contre Saint-Etienne, contre Paris, qu'on traque, ce ne sont pas des victoires de coup. Ce sont des victoires qui sont prolongées par des joueurs qui sont en train de faire quelque chose. Je sais que le match juge contre Paris, pour beaucoup de Bordelais, c'est une victoire, mais on n'a pas gagné, on n'a pas pris trois points. J'aurais bien aimé prendre trois points. Mais ce n'est pas le cas. Allez, messieurs, on va faire un petit top, un petit flop sur cette Europa League. Michael, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus ? Parce que tu as envie de dire... Non, enfin, moi, je pense que tout a été dit, effectivement. Après, quand on voit les réactions aussi des joueurs après match, il n'y a pas eu vraiment non plus de déception, on va dire, sur ce match-là. Pour moi, la qualification, en tout cas l'élimination, elle est causée par les premiers matchs, notamment. Après, on peut regretter le non-match à Prague, déjà, avec un point. Tu privais Prague de deux points aussi supplémentaires. Tu pouvais finir devant eux, au final, avec les matchs que tu as faits. Mais surtout, même quand on voit le match contre Prague, quand on parlait tout à l'heure aussi de victoire finale qui est la plus importante, on voit qu'ils ont bataillé aussi ferme contre Prague au match retour pour marquer le deuxième but dans les arrêts de jeu, sur une occasion en plus vraiment poussive. Donc voilà, la réussite qu'ils n'ont pas eue lors des premiers matchs, ils l'ont eue lors des matchs retour, peut-être parfois, mais ça n'a pas été suffisant. Mais bon, après, si le groupe reste le même la saison prochaine et qu'ils sont encore européens, ça pourra leur servir d'expérience. Un petit flop sur cette Europa League, chacun. Quelque chose que vous avez beaucoup aimé sur la campagne et quelque chose que vous regrettez. Flo, c'est pas lui. Vas-y. Quand il va dire Marc Hidiot. C'est ça, voilà. Je sais ce qu'il va dire, Flo. Le plus de Trissé dans Ronaldo contre Manchester United. Ouais, exactement. Non, non, mais plus sérieusement. Alors, ça va peut-être surprendre, mais si j'avais un joueur à sortir du lot, je dirais que ça serait Jimmy Briand, parce qu'il a répondu présent sur les matchs, entre guillemets, importants de cette Europa League-là. C'est lui quand même qui marque contre le Zenith là-bas. C'est lui qui te permet de gagner aussi à Copenhague. Après, je ne vois pas véritablement... Contre la Gantoise ? Oui, et puis contre la Gantoise aussi. Donc voilà, après, allez, un petit flop, je dirais. Je dirais que globalement, pour moi, c'est un joueur vraiment qui a déçu. Mais c'est un peu dans la continuité des matchs qu'il fait depuis un moment en Ligue 1. C'est François Camano. Je trouve que son jeu est beaucoup trop lisible ces derniers temps. Et je trouve qu'il a... Alors, est-ce que c'est du fait qu'aussi il a démarré très très fort ? Mais je trouve qu'il a perdu un peu de sa... Je ne sais pas, il avait quelque chose en plus, c'est vrai, au mois de septembre, août-septembre, où il faisait vraiment ce qu'il fallait. Mais là, j'ai l'impression que c'était... À chaque fois, il cherche la frappe à des moments où il ne faut peut-être pas aller la chercher, etc. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne mettrais Camano en flop. Ok. Jonathan, quelque chose qui t'a plu ? Ton top ? Alors, moi, dans les top, il y a le match allé contre Prague, le match retour contre Prague. C'est justement... Enfin, la campagne, justement, d'Europa League. Et vraiment, l'image, à ce moment-là, c'est les matchs allés où tu as le match de Prague vraiment en tête, qui est complètement raté, un fiasco. Et tu as le match retour où les mecs, ils vont s'arracher sur un match... Un vrai match de Coupe d'Europe où tu avais la... Où ça allait d'un but à l'autre à la fin. C'était n'importe quoi. Enfin, c'était un vrai match de Coupe d'Europe. Donc, voilà. Après, il y a aussi le but de Depréville, aussi, contre Prague. Moi, qui m'a fait vraiment plaisir parce que c'est un but de buteur, une reprise de volée instantanée. Il tente beaucoup de frappes qui partent généralement à 30 mètres au-dessus. Et là, il la met parfaitement petit filet. Mais il y a aussi ce côté contre Copenhague, le dernier match, où il le sort à la 60e minute. Où tu vois que le mec, il est en train de se faire flinguer par ses coachs actuellement. Il y a encore une gestion, encore de l'effectif qui est parfois un petit peu... Contre Prague, c'était une bonne idée de lancer un petit peu les jeunes. Et je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas gardé ce... Enfin, les jeunes. Des joueurs qui ne jouaient pas, en tout cas. Je n'ai pas compris pourquoi contre Copenhague, il n'a pas insisté sur ça. Par contre, il n'a pas affaire à cette sortie-là. Moi, je suis désolé. Il n'a pas affaire à ce que... Depréville n'a pas affaire à ce qu'il fait à sa sortie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand ? Il n'a rien fait de mal. En contre, il sort les gants. Je ne salue pas le staff. On en parle après, justement. Garde. Oui, oui. On en parle après. Garde. J'ai prévu l'instant Depréville sur l'avant-match de... Sur l'avant-match de Dijon. Parce qu'il n'est pas dans le groupe. Donc, on va en parler, justement. C'est peut-être, justement, ce que tu dis sur... Top flop. Moi, mon top, je ne vais pas être très original, c'est Pablo. Parce que c'est le patron. Et c'est le patron en Ligue 1. C'est le patron en Ligue 1 aussi. Si on a eu une chance aussi de se qualifier, c'est parce qu'il est le patron défensivement. J'allais mettre Costil aussi. Parce que Costil a fait des arrêts hyper importants dans les matchs, notamment extérieurs. Donc, Pablo, et en flop, j'ai envie de dire Pungé, mais parce que... Parce que tu n'aimes pas. Parce que c'est facile et que j'aime bien mettre Pungé, quoi. Parce que Pungé, c'est un centre à 6 mètres, quoi. Samuel, qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur cette européenne ? Ça va être assez étonnant. Mais en top, je vais mettre Benoît Costil. Benoît Costil, parce que je trouve que sur la campagne européenne, globalement, il a été assez bon. C'est assez sécurisant. Ce n'est vraiment pas le cas depuis qu'il arrive à Bordeaux, surtout en Ligue 1. Alors, souvent, ce qui était bien, c'est qu'il faisait un bon match en Europa League. Et le dimanche en Ligue 1, je pense, au match à Montpellier notamment, il se ratait. Mais en Europa League, il a été sécurisant. Il a arrêté le pénalty aux Zenith. Voilà, contre la Gantoise, il fait un match extraordinaire. Donc, voilà, il faut aussi saluer quand il est bon, quand il est excellent, quand il se met au niveau des anciens gardiens des Girondins. Ce n'est pas régulièrement. Et là, il l'a fait, je trouve. Le flop, il est un peu plus compliqué parce que, moi, en flop, j'aimerais me mettre quand même Koundé. Parce que je trouve que sur la campagne de qualification barrage, il a été bon. Et que la période, quant à l'heure, je parlais de dynamique de Bordeaux, je trouve que le joueur qui a le plus incarné la dynamique floue et négative après le départ de Poyet, c'est lui. Et quand je dis que Bordeaux a élevé son niveau de jeu au bout de deux matchs en Europa League, lui, on a dû attendre le quatrième pour qu'il élève. Le cinquième, même, pardon. Non, oui, le quatrième. Le quatrième, non, le quatrième. Attends, il s'arrache quand même pour aller chercher la victoire face au Seigneur. C'est ça, on a dû attendre le cinquième match pour qu'il élève son niveau de jeu. Pour un joueur de sa qualité, pour moi, ce n'est pas suffisant. Encore une fois, moi, c'est plus global, c'est sur son début de saison. Je pense que c'est un mec qui a beaucoup de talent. Ça fait plein d'années qu'ils sont professionnels aussi. Et donc, il faut être exigeant avec lui. Et donc, je pense que sur cette campagne d'Europa League, malgré ses deux buts importants entre les barrages et les poules, il n'a pas su être au niveau de l'événement assez régulièrement. Michael, tu as envie de réagir à ce qu'il dit, là ? Après, si je ne comprends rien, toi, ce que tu dis, Samuel, c'est d'être avec lui, d'être assez demandeur pour que ça lui serve dans sa construction de carrière et dans son jeu, c'est ça ? C'est un joueur que je trouve excellent, Koundé. La saison dernière, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Le début de saison est correct, voire bon, sur une continuité. Et quand Poyet s'en va, Koundé a une période d'un mois et demi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les matchs, d'un mois et demi, où il est même deux mois, où il est catastrophique. Ça démarre le match contre Toulouse, où il fait une prestation horrible, où il donne deux balles dans l'axe, etc. Et j'ai trouvé que, alors à Prague, il est sur le premier but, notamment, il est bien responsable. Sur Copenhague, c'est lui qui donne le match, entre guillemets. Et au Zénith, il ne joue pas le retour contre Abordos et Jovanovic, mais au Zénith, il est responsable sur les deux buts. C'est trop. C'est trop. Même sur le troisième, d'ailleurs, sur le pénalty, c'est Otavio qui fait la faute, mais il est dans le coup aussi. Donc c'est trop pour un joueur... Rappelons qu'au Koundé, aujourd'hui, il est titulaire indiscutable à Bordeaux. Et pour être titulaire indiscutable dans une équipe qui joue l'Europa League, il faudra que l'an prochain, s'il est toujours là, et je l'espère, il soit au niveau dans cette compétition-là. Moi, je le trouve dur. C'est dur, d'autant qu'en plus, à la base... Moi, je me souviens surtout du début de saison de Koundé, alors beaucoup le décrit à raison, mais je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'il a eu un positionnement dans l'axe central, c'est-à-dire l'axe central à gauche, ce qui n'est pas simple pour lui, qui est déjà droitier, qui aime bien relancer, propre, et quand tu dois repartir sur ton pied droit, ce n'est vraiment pas la plus simple des choses. Et deuxièmement... Tu es d'accord, Florent, après tu joues. Ah oui, je suis d'accord. Mais après, je pense que Lecchouk ne l'a pas aidé non plus. Je veux dire... Lecchouk, c'est une honte qui soit encore dans l'effectif des Girondins de Bordeaux, mais ça, ça fait partie des excellents choix du coach qui est l'anterne rouge de Ligue 1 aujourd'hui. Mais... Koundé, moi, je veux bien... On l'adore tous à Bordeaux. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 19 ans, surtout. Voilà. Moi, je te le trouve dur aussi, Samuel. On a envie de le coulouer, mais il a que 19 ans, mais aujourd'hui, on le voit dans le football mondial, le très haut niveau, ça se gagne vite. Ça se gagne vite. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument qu'il soit excellent maintenant, etc. Mais je dis que s'il peut limiter les erreurs, comme il a pu en faire en Europa League, et grandir doucement, mais avec justesse, c'est pas mal aussi. Donc, on peut vanter tout le temps ce qu'il fait, mais on peut dire qu'on est déçu. Moi, en tout cas, je trouve que sur cette phase de poule d'Europa League, je n'ai pas vu le Koundé que j'aurais voulu voir. Peut-être que je suis trop exigeant, mais j'en attends plus dans les prochaines campagnes européennes. Réaction sur le hashtag de Isaac qui nous dit « Salut à tous, les amis, avec un peu plus de réussite, on aurait pu passer », nous dit-elle. Allez, bon, on ferme cet épisode Europa League. Je veux dire. Non, c'est pour ça,FAO. Je ne vous Sous-titrage ST' 501